Salut, c'est DemiNez0 et on se retrouve pour le cinquième épisode, si je ne m'abase, de ce let's play sur The Witcher. Alors, je m'excuse d'avance parce qu'en fait j'ai fouillé 2-3 maisons que j'avais oubliées, celle-ci notamment, la porte était peu visible, et celle-là là-bas. Et du coup ça m'a permis d'avoir un nouveau bouquin qui s'intitule l'introduction à l'alchimie et qui m'a permis d'apprendre quels sont les fameux effets secondaires. Donc si je vais en fait dans le glossaire, il me semble, voilà, substance additionnelle. Et donc si vous faites une potion uniquement composée de substances secondaires, j'ai dit mais c'est additionnel, le terme officiel, l'élixir d'Albedo, ça sera des potions de faible toxicité. Nigredo, ça sera... ça va augmenter vos chances de toucher l'adversaire, ok. Et le rubé d'eau, ça va faire une régénération de PV. Voilà. Et puis j'ai envie de vous présenter quelqu'un. C'était la personne que je cherchais à l'issue de l'épisode 4. Allô. Voilà. Bonne vieille habitude. Allô. Allô. Un vrai pouce. Mais ce ne reste pas toi. Non. Je ne crois pas que ce soit toi. Non plus. Toi, tu es trop vieille. Tac. Ouais. Bienvenue, voyageur. Ce sont les premiers mots accueillants que j'entends par ici. J'aime les voyageurs. Une fois, un voyageur m'a couverte de fleurs. Eh bien, ça tombe bien, car j'ai des magnifiques tulipes à te donner. J'avais interrogé une dame là-bas, près du Révérend, qui proposait d'échanger n'importe quelle fleur contre des tulipes. Ce n'est pas pour rien. La dernière fois qu'on m'a offert des tulipes, c'était mon amoureux qui me trouvait belle. Vous avez envie de moi ? Trouvons un endroit qui siera davantage à votre beauté. Voilà, voilà, donc on peut se poser plein de questions de savoir, mais comment en est-elle arrivée là pour prendre une telle photo ? Je vous laisse ce soin. Alors, revenons aux choses sérieuses quand même. Je vais arrêter de vous embêter... Enfin non, même pas de vous embêter, mais de vous faire penser à autre chose. Eh oui, parce que les choses sérieuses, c'est que le Révérend a peur de la salamande. Il ne nous dira rien tant qu'on n'aura pas prouvé notre loyauté envers des notables du village. Et donc, vous voyez, c'est Aren Brog, le premier notable. Nous avons un marchand richissime aussi et une troisième personne, je crois que c'est un militaire, quelqu'un de l'armée, il me semble. Donc là, on est parti pour faire ça. Et puis, on a aussi Abiguel qui nous propose d'utiliser Alvin, le jeune qu'on a vu au début, d'utiliser ses pouvoirs mentaux pour essayer de découvrir comment calmer la bête et d'où vient la bête pour que le Sorceleur puisse arrêter ce fléau. Donc voilà, toutes ces quêtes-là à la fois. Et The Witcher, c'est un peu déconcertant là-dessus. C'est pas que ça soit mal fait, mais c'est pas commun aux autres jeux. C'est qu'on vous balance, mais tout à travers la gueule, les quêtes secondaires, les quêtes principales. Les quêtes principales elles-mêmes, il y en a plusieurs. Et il faut toutes les réussir pour finir l'acte à peu près. Et autre chose aussi, c'est qu'il est incapable de distinguer quelle est la quête primaire de la quête secondaire. Je vous mens, en fait, car il y a... Non, mais je crois que c'est ça. Ah oui, voilà. Si, pardon. Si, si, je vous mens, parce qu'on peut... Voilà, les quêtes primaires, c'est celle-ci. Et les quêtes secondaires sont ici. Et vous voyez que déjà, les quêtes primaires, j'en ai déjà trois d'activées à la fois. Et je peux les faire toutes les trois à la fois. Il y en a certaines aussi qu'on ne peut pas du tout faire. Et il faut attendre. Donc c'est assez frustrant à ce jeu. Des fois, on se retrouve devant une quête, on est là, mais comment la résoudre ? Et en fait, c'est non. Vous ne pouvez pas la résoudre. Vous devez vous occuper d'autre chose avant. Hop ! Hum ! Hum, 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 hum. Les bouquins. Donc ça, ça veut dire enlève des trucs dans ton inventaire. Voilà. Et... Voilà. Et à chaque fois que je vais quitter mon inventaire, je vais bouffer un truc. Pour enlever toutes ces cochancetés... Alors, Arrenbrog. Bienvenue. Oh, c'est sympa. Arrenbrog, marchand et intermédiaire à votre service. Quel bon vent vous amène ? Qu'est-ce que vous proposez ? C'est le révérend qui vous envoie ? Mais bien sûr. J'ai du mal à vous croire. Et d'où la fameuse chevalière, sinon on peut le corrompre. Par le feu éternel. C'est ça. Un cadeau du révérend ? Ah ! On peut le... Ah, tant qu'on y est. C'est drôle de dé. On dirait de l'artisanat de nains. Pas ici ! Vous allez nous attirer des ennuis. Vous avez peur d'une boîte ? Avec toute votre contrebande ? C'est l'instinct de survie. Le révérend déteste ce jeu. Vous savez de quoi il s'agit ? Non. C'est clairement pas l'œuvre d'humain. C'est diabolique. Les nains en sauront sûrement davantage. Merci. Au moins pour ça. Attends. Le révérend m'envoie. Il pense que vous avez besoin d'un sorceleur. C'est vrai. Les morts sortent du fleuve la nuit. Aidez-moi. Le prix importe peu. Hum-hum. Je vous aiderai en échange d'informations sur la salamandre. Et 200 orins pour couvrir mes frais. Chercher la salamandre, c'est chercher les ennuis. Mais ça ne me regarde pas. J'accepte. Saleté de mort vivant. Ils effraient la clientèle et détruisent mes clients. Et cette cargaison est prévue pour un client très particulier. Où est-ce que je trouvais ces noyeurs ? Au bord de la rivière. Ils sortent à la nuit tombée. Bien. Sorceleur ! T'as quoi à voir ? De tout en fait. Montrez-moi donc. Le client... Des épées... Ah ! Ouais mais non. Ça fait moins de dégâts. Dégâts à moins 20%. Sympa. Ah la météorite bleue. Euh... Alors il me semble qu'il faut en accumuler 3. Voilà. Il vous faut 3 fragments de météorite pour forger un glaive. Et le glaive que vous allez faire avec ce météorite bleu, ça va... Amélioration d'armes. Chance d'effet critique. Douleur plus 10%. Voilà. Et il y a aussi de l'alcool. Pas mal de choses. De la graisse d'ours. Mais au final, rien ne m'intéresse. J'ai déjà fouillé. Donc il va falloir le faire à la nuit tombée. Qu'est-ce qu'on fait ? On se repose ici et... Est-ce qu'on se repose ici pour... Ouais. On va se reposer ici et on va péter la gueule au noyer. Alors... Putain, j'en ai vu un sortir. Allons-y. On se repose, on se repose. On se repose. On se repose. Je ne touche pas beaucoup mais là encore je pense que c'est à cause du glaive. C'est ça aussi donc je ne me suis pas servi et ouais ça fait longtemps que je ne me suis pas battu alors on perd les bonnes glides habitudes. Toujours le petit temps d'attente pour récupérer le skill drop. Là ça va donc là c'est bon normalement. Ça c'est chiant aussi. Encore ? Je crois que c'est bon. Ah bah c'est bon. Là c'est vraiment bon. Ah ! Il a un ou derrière. Désolé Aynsaid mais vous ne toucherez pas à ces caisses. Écoutez-moi bien Vatkerne. Nous faisons partie d'un groupe de 20 elfes. Nos frères sont malades et affamés. Ces caisses contiennent de la nourriture, des médicaments et des armes. Il nous les faut car nous ne pouvons pas nous rendre à Visima tous les jours. Je vois ce que vous voulez dire. Bien, nous n'avons pas le choix. Mais vous si. Je ne sais pas quoi faire là. Est-ce que c'est un choix important ? Je n'en ai aucune idée. Et je vous avoue que je vais vérifier ça à la fin de cet épisode. Et moi j'ai bien envie. Je ne sais même pas ce que je veux. Donc écoutez, est-ce que j'ai une pièce ? On conditionne du direct. Ouais j'ai une pièce les gars. Alors, donc là on va dire que pile ça sera la 1 et face ça sera la 2. Et c'est la 2. Donc le hasard. Désolé mais je travaille pour Arène. Vous allez devoir trouver vos spécialités avec art ailleurs. Vous êtes prêt à mourir pour ce douane ? Mais vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Donc je fais pareil. Donc le même hein. Et c'est encore la 2. Très bien. Ok. Donc finalement... Ok. Et je suppose qu'on va avoir le choix de donner l'argent ou non à Arène. Il y a de la quai douane. Mais ça ira. Et je pense... Oui euh... Ouais. Je pense qu'on a aussi tout ce qu'il faut pour les... Pour la quête secondaire là. Il fallait des cervelles de noyer. Tududu. Voilà. Il est là. Voilà. Sorceleur ! J'ai tué les noyeurs et je suis tombé sur des elfes. Je ne connais aucun elfe. Pourtant ils vous attendaient. Qui sont-ils ? Lascaux est elle. Les écureuils. Des résistants non-humains. Ceux qui collaborent avec eux sont pendus. Si vous me trahissez, ils vous pendront pour complicité. Je ne dirai rien. Mais pourquoi faites-vous affaire avec eux ? Il faut bien gagner sa pitance. En tout cas, j'ai fait mon travail. Je vous avais sous-estimé ? Dites-moi, que sont devenus les elfes ? Nous avons discuté. Ils viendront avec leurs troupes pour leurs marchandises. Ils prennent des risques en s'approchant autant de Visima. Si quelqu'un les dénonce... Comment ça ? Les têtes de Lascaux et Telles sont mises à prix. Oubliez cette histoire. Voilà votre dû. Je veux juste mon or et les informations sur la salamandre. Voici l'or. La salamandre rançonne les villageois. Ceux qui résistent se font trancher la gorge. Où puis-je les trouver ? C'est au révérend de décider ce que vous devez savoir. Moi, je ne me plaindrai pas s'ils disparaissaient. Adieu. Ok. Et en plus, on a l'argent. 200 euros et niveau supplémentaire. Donc j'ai gagné la confiance de Haren. En fait, le piloufas s'est avéré pas mal. Et c'est quoi l'ingrédient là ? C'est du rubis mais pur. Et il y a de l'éther albedo. Ça, ça peut être pas mal. On avait vu que la myrthe blanc... Ah là là, je ne peux pas m'en empêcher. Dès que je vois un tonneau, je crois que je ne l'ai pas fouillé. Alors que... Alors qu'on en a fait pas mal. Alors, 4 talents parce qu'on avait bu l'élixir d'épouvanteur. Alors, on va s'améliorer, il me semble. Ouais, la dextérité à donf avec résistance à l'avèglement et à l'insignération. Pardon. Et puis, j'ai bien envie de prendre tous les passifs en fait. Voilà. Donc là, ça c'est fait. Ensuite, il me semble que le style rapide, on va le mettre à fond aux dégâts. Et voilà, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah, du chat huant, ça c'est pas con. Ça, on va en avoir besoin. Donc ça, il nous fallait en fait de l'éther. Ouais, c'est ça. Euh... Ah... Ah... Et bien là, on peut se faire une potion uniquement avec de l'albédo. Il faut... Il faut de l'éther. L'éther est là. Tac. Albédo, albédo. Et là, tout apparaît en blanc. Donc ça veut dire que ça a marché. Le chat huant... Il est là. Voilà. Et là, du coup, il y a marqué. Elixir d'albédo augmente considérablement la régénération d'endurance. Et albédo, il faudra... Je ne m'en rappeler déjà plus ce que c'est. Mais... Voilà. Il est bête, hein. De base, il ne met pas le... On va se fabriquer plein, hein, tant qu'on y est. Ouais. Voilà. Voilà. Comme ça, ça vide l'inventaire. L'élixir de grande qualité, voilà. Donc je ne vais pas le gaspiller pour faire du chat huant, parce qu'il faut... Il faut juste élixir. Euh... Elixir... 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 Le type de mélange... Où est-ce que c'est marqué, la qualité de l'alcool ? Parce que je n'ai pas l'impression que ça soit marqué. Ouais, bon. Ok. Euh... On va méditer, mais on va méditer pour que le jour se lève. Ok. Alors, personne suivante. Hop. Hop. La personne suivante, c'est Odo. Allons-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Euh... Ouais... T'es parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, c'est pas bon, la carte ton meilleur ami ! Petit effet avec les petites feuilles qui tombent. En plus je vous disais au niveau de la technique c'est pas impressionnant parce qu'en mettant les vidéos, si vous fixez le ciel vous vous apercevez qu'il est... c'est d'une couche onstée. Si vous prenez les éléments un par un, c'est pas la joie, c'est pas Crysis. Et pourtant j'ai dû y passer deux heures sur Crysis et croyez-moi j'ai passé un nombre odeur totalement différent sur ce jeu, je suis même incapable de vous le donner. Alors je crois que, si je me trompe pas, je crois que je l'ai fini 4 fois. Il me semble que je l'ai fini 4 fois. J'ai fait une fois toutes les quêtes additionnelles, j'ai pas eu envie de leur faire, mais je les ai trouvés pas mal quand même pour le scénar. Alors je vais essayer de vous montrer un truc. Les fameux... Allez ! On a combien de temps ? Ouais... Ah... Ouais... Comment vas-tu ? Alors, on peut faire des concours de boissons à ce jeu, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, je ne sais même pas si je vais vous le montrer, parce qu'on aura d'autres occasions pour picoler. Euh... Ah ouais ! J'ai trouvé ces drôles de dés de nains. C'est du poker aux dés. Très divertissant. Ça demande moins de concentration que les cartes. Mais on se marre autant. BD sont une aventure des nains. Ils sont devenus populaires après la guerre. Pas étonnant vu que tous les mercenaires y jouaient. Et comment ça se joue ? On l'a qu'à essayer. Je t'expliquerai. Allez vas-y ! Donc c'est du poker. C'est tout simplement imaginer un mélange de yam et de poker. C'est exactement ça. Alors... Hum... Ok. Donc il faut miser. Donc... Il faut miser. Et euh... Je lance les dés. Hum hum. Donc voici mon premier lancé. Celui de Zoltan, c'est celui-ci. Il a une paire. Moi j'ai deux paires. Allez, j'en ai plein la gueule. L'adversaire mise. L'adversaire mise. Et je vais garder mes deux paires. Et essayer de faire un full. Ouais ! J'ai réussi ! Ah... Le salaud. Le salaud. Le salaud qui se fait un carré de 3. D'accord. Euh... C'est pourri ça. Ah mon dieu, est-ce que c'est pourri. Donc j'ai... Oh la la. Et il a un carré de 6. Ah... Ah... Ah je misais rien moi. Ah... Il a... Ah non mais je passe. Ah 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 ah. Attendez moi je veux ma revanche parce qu'il m'a piqué mes sous. Non ! Alors... Je t'en mets plein la gueule. Oh la la. Ah mais là il m'a... Il... C'est quoi cette chatte qu'il a Zoltan ? Oh la la. Il a déjà un brelan. Euh... Ouais je... Euh... Ça va être serré. Ah il est sympa. Ouais hein. Alors je suis pas un excellent joueur de poker. Ah je me fais un full. Euh... Je suis pas un excellent joueur de poker. Mais euh... Vous inquiétez pas. Ah mais il se fait encore un carré. Non mais c'est pas possible. Oh... Oh non. Oh la la. Mais j'ai encore mes deux paires. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah ah ah. Je suis en train de me faire piquer mes sous. Euh... Ouais euh... Ouais euh... Bah mais j'ai perdu. Donc lui il peut très bien. Ah et... Ouais bah ouais. Il essaie d'améliorer son truc. Mais il a déjà gagné. Mais... Voilà. Je vais arrêter. Parce que euh... Bon de toute façon c'était pas mon objectif hein. De réussir au dé. Mais je voulais au moins vous le montrer une fois. Euh... Tiens. Et tant que j'y suis monsieur le tavernier. Oh je suis obligé de faire le tour. Ça c'est assez mal foutu quand même. Hop. Ouais la bouffe là. J'en veux plus de ta bouffe. Tac. Le pinard aussi. Par contre tout le reste on va garder ça. Allez. On met dans le coffre. Euh... Les silex on a peut-être pas besoin d'autant que ça. Voilà. Trois ça suffit. Euh... Euh... Vas-y tri. Donc on a les bouquins. L'alchimie. L'eau en bouteille. On s'en fout totalement. Il nous reste 5 hirondelles. Là j'ai pas pensé à en refaire ça. Voilà. Et euh... Ah oui j'ai encore des crânes. Non c'est ça. Ça sera pour Abigail. Il faudra de toute façon aller la revoir pour lui donner la Myrthe Blanc. Qui activera le rituel pour que Alvin puisse nous en dire plus sur la bête. Alors... Donc là on était parti... Pour voir Oudo. Donc Oudo qui est un notable de... De... De cette campagne. Hop. Le chien dodo. Alors... Alors je pense qu'il veut parler de lui. Ok. Un meuble. Ah de la vodka. Ok. Pardon mon petit plantage. Et on se retrouve donc dans cette maison. La maison dodo. Et donc je vais lui demander. Qui va là ? Un sorceleur. Et que faites-vous chez moi avec une armoire. Je vais lui parler. Pour voir en quoi je peux lui être utile. Du calme. Je veux juste vous poser quelques questions. Je parle pas aux étrangers. Je suis Geralt. A présent vous connaissez mon nom. Prenons un verre Maître Gervant. On sait que les espions boivent pas. Alors trinquons. J'oubliais le plus important. Vous avez vu le révérend ? Bien sûr. Ah. Il nous a dit d'interroger les étrangers. Donc la même chose. Magnifique gros plan sur une saucisse. L'anneau du feu éternel ? Ça doit être celui de Réveur. Le révérend m'envoie vous aider. Et il pense toujours à moi. Il y a un problème dans mon jardin. Je ne suis pas jardinier. Laissez-moi finir. Il y a pas longtemps. Des plantes bizarres ont poussé dans mon jardin. Des plantes vivantes. D'abord elles dévoraient les taupes et les insectes. Alors ? Où est le problème ? Maintenant elles sont hautes comme un homme. Avec des branches géantes. Le jour elles restent sous terre. J'adore l'expression du type. J'ose pas m'en approcher. Le doublage il est excellent. Je vais voir ça. Ça vous coûtera 120 or 1. Je vous en offre 50 or 1. Buons un autre effet. Et je me fais avoir là. Et Gérald il dit rien. Ah bah voilà. Ah. Ne plantes de rien du tout. 70 or 1. J'ai dit 120. Il me faut vivre. Boire. Allez. D'accord pour 80. Santé. Aïe 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 aïe. Alors là. On va prendre très cher. Ça nettoie l'estomac. Sans ? D'accord. Et... Un dernier pour la route. Waouh. Et... Ah ouais. On sort comme ça. Euh... Oh putain. Euh... Alors là. En plus. Ils sont particulièrement chauds. Euh... 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 Bah. Hirondelle. Ouais. Paye ton hirondelle. Euh... Paye ton hirondelle. Donc je ferme l'inventaire. Et j'ai juste besoin de cliquer là. Vas-y. Bois. Parce qu'ils envoient des projectiles empoisonnés déjà. Hein. Apparemment je peux pas les toucher avec le skill puissant. Donc je suis obligé d'y aller. Voilà. Y'en a touché. Non c'est le poison. Le poison est vraiment une calinité à ce jeu. Ça fait très très mal. Donc je suis retrouvé assez rapidement. Déjà là heureusement que j'ai les rondelles. Parce que des trucs qu'elle me donne. Je sais pas. Quand elle veut elle veut taper vite. Et je crois. Après elle tape pas. Ah là là. Pardon. Et voilà. Toujours. Ah. 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 Voilà. Ça m'apprendra. Voilà. Et. Foutez moi la paix. Ça. Ça me fait. Alors. Et je suis red bourré en plus. Euh. Non. C'est pas le string qui est en train de forer. C'est juste que The Witcher. Euh. Est en train de nous faire voir plus en double. Ouais. Ça les étourdit juste. Mais on peut pas les achever. Ah bah voilà. Faut prendre les rondelles. Là. Je lui ai un fin vul. Vu ce que j'ai pris quand même des dégâts. Si j'avais pas pris les rondelles. Je serais mort. Voilà. Parce que. Elles ont plein de points de vue. Euh. C'est une vraie calamité. Ces plantes. Vous allez voir. Elles vont nous poser d'autres problèmes. Euh. Et. On est red bourré. Hop. Ça doit être marqué là. Hirondelle. Ivresse. Diminuer les chances de toucher de 50%. En plus. En plus. Déjà qu'elles sont costauds. Et déjà qu'on n'a pas le glaive d'argent. Et en plus on est red bourré. Et il faut tuer les plantes. C'est dur. Ah Gérald. Il y a une jambe. Le lit. Vas-y. Ouais. Que voulez-vous ? Comment on le voit. Ouh là là là. Et non. Ça c'est pas la synchro verticale. Alors. Euh. Ah. Je voulais. Ouais. Allez. Allez. Vous voulez vos 80 horaires ? Les voilà. Nous avions dit 100. On avait vu. Mais. J'ai une excellente mémoire. N'essayez même pas. Ah c'est bon. Voilà. Je vous avais pourtant dit de pas les tuer ivres. Et la nuit. Mais non. Monsieur a insisté. On me fait peur. Je risque ma vie pour des ingrats. Je préfère oublier ça. Mais. Pensez à dire au révérend que je vous ai aidé. Ok. Donc j'ai réussi. Euh. Je vais dormir ici. Et ouais. Je vais pas m'amuser à voyager comme ça. Euh. Euh. Donc. Ouais. Toujours rien. Euh. Il y a rondelle. On en a plein. C'est pas la peine. Euh. Donc. Levé du jour. Ok. Voilà. Alors je voulais lui poser la question par rapport à son frère. Euh. Bah vous allez voir. Normalement. Euh. Fouiller chez lui. Et même pas. Ah oui. Non. C'était à cause du plantage. Pardon. Parce que. Euh. La sauvegarde auto. Était. Euh. Un peu plus lointaine. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Ouais. Je jurerais que ce chien cherche quelque chose. Attention à ces épines d'équinope petit. Qu'est ce que tu gardes? Euh. Que. Il y a des monstres par ici. Les hurlements dans le village font tourner mon lait. Rien d'autre d'étrange. Une fois. Le brouillard était si épais que je me suis perdu près de chez la sorcière. J'ai vu une grande bête. Regarder par sa fenêtre. Et après? J'ai pris mes jambes à mon cou. Elle était aussi grande qu'un cheval. Et elle crachait de la fumée. Et des étincelles. A plus tard. Excellent. Moi je veux le nom du gars qui a fait le doublage. Attention à ça. Qu'est ce que tu veux? Ok. Ok. Je vous le montre exprès parce que c'était quelque chose qui m'avait marqué. J'espère qu'on aura des explications un peu plus loin que je n'ai pas à vous l'expliquer. Voilà voilà. Mais. Regardez bien. Cette scène et tout ce qui s'est passé avant. C'est assez. Ça sera important pour la suite. Bon. Eh bien écoutez. Je vais vous laisser là dessus. C'est la fin de cet épisode 5. Eh bien. Prenez soin de vous. Et à très bientôt. Pour l'épisode prochain qui sortira très bientôt. De toute façon. Tant qu'il n'y aura pas de choix. Je vais les enchaîner. Sous-titrage Société Radio-Canada